salut j'espère que tout va bien aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je voulais faire un petit maquillage aux couleurs de noël donc c'est à dire rouge vert, rouge vert principalement avec du doré et de l'argenté et du coup on va déjà commencer par le teint et du coup je vais utiliser cette palette là en fait c'est les palettes, les grandes palettes factory où c'est coupé fard à paupières, rouge à lèvres et tout ça et en fait moi j'en ai deux en fait comme vous pouvez voir c'est coupé une partie où il y a toutes les couleurs comme je sais que je garde de côté pour aller au cas où et une avec le teint et un blush c'est mon blush primar que j'utilise très souvent mais c'est pas celui que je vais utiliser aujourd'hui et je rajouterai sûrement quelques petits stickers comme ceci on montre de peu près c'est normalement les stickers qu'on met sur les ongles mais il y en a deux trois que je pourrais utiliser pour mon maquillage du coup on va commencer tout de suite par la base qui ne change pas trop de l'habitude c'est la contouring là qui vient du tu Lidl voilà je suis en train de chercher généralement c'est mieux de mettre une beige pour mieux faire tenir le le maquillage donc hop là je ne ferai pas beaucoup mon teint je mettrais juste blush highlighter mais c'est tout ensuite je vais mettre le blush faire attention sticker sinon je vais tomber euh quel blush bleu je vais après il y a des showers lighters pour chaler pour le maquillage je vais pas le fermer ah tout va bien du coup en blush je vais utiliser en blush ça tombera pas plus bas ah oui il faut que je trouve un système pour que ça tienne mais du coup je vais utiliser le blush qui est là peut-être allumer la lumière ah je reviens c'est bon on voit mieux du coup comme je le disais on va utiliser j'ai le blush là voilà qui est un blush rouge foncé un peu pailleté un peu pailleté irrigée alors pinceau, l'un de mes pinceaux blush préférés, enfin je n'ai pas spécialement un pinceau blush mais moi je m'en sers comme blush, c'est les gros qui vendent à l'unité aux actions que j'adore, donc voilà la couleur sur le pinceau, je ne vais pas trop de fond de teint, de des choses comme ça, parce que je n'en ai pas envie, après vous faites ce que vous voulez, si vous avez envie de faire votre teint, vous pouvez, si vous n'avez pas envie, vous ne faites pas, c'est comme on le sent, hop là voilà pour le blush, ensuite je vais mettre en highlighter, je vais l'enlever ça sinon je vais le faire tomber, je vais mettre celui-là qui a un highlighter, je ne sais pas si on va bien voir, on ne voit pas bien, c'est un highlighter doré, doré argenté, donc voilà pour montrer, je vais l'appliquer à mes jaunes habituelles, c'est-à-dire les pommettes, à le haut des joues, évidemment sur le bout du nez, l'arrête du nez et le petit creux, c'est vraiment les jaunes, je le mets le plus souvent, alors du coup pour le teint c'est déjà fini, alors on va passer aux yeux et j'aurai besoin de palette parce que moi j'en ai besoin, mais en vrai si vous avez tout en jeu une seule palette c'est très bien aussi, donc je vais commencer avec ma palette soir qui vient de Jackson et je vais utiliser la couleur des girs, qui est une teinte bordeaux, enfin rouge, bordeaux, il me faut un pinceau estompeur, si j'en trouve un, tatata, voilà, donc voilà un petit pinceau boule, un peu estompeur comme ça, je prends la teinte des girs que je vous ai montré et je vais le mettre sur toute la paupière, donc voilà, après voilà c'est un maquillage rapide, j'en ferai, j'en ferai un autre qui sera plus nude, qui sera plus nude dans, dans la semaine, là je tourne la vidéo, on est lundi, je vais la publier le même jour, donc je la publierai lundi après, du coup, après tout dépend de quand vous verrez cette vidéo là, mais elle sera postée le 19 décembre, et je vais essayer d'en poster une dans la semaine pour faire un maquillage plus nude, qui pourrait aller pour les fêtes, enfin qui sera aussi bien pour, pour Noël que pour nouvel an, enfin qui pourrait aller bien pour ceux qui veulent vraiment avoir quelque chose, qui veulent être maquillé, mais qui, qui veulent être maquillé, mais comme c'est exceptionnel, je vais perdre un peu dans mes mots, donc voilà pour le fard rouge, donc voilà, et ce que je vais faire, je vais prendre le vert de ma palette Monsieur Julie, bon la marque c'est à moitié effacée, donc pour ceux qui veulent le voir derrière, et je vais prendre la teinte verte, juste ici, avec un pinceau plat, et vous aurez aussi besoin d'un spray fixateur, mais si vous n'en avez pas, c'est pas un drame, donc j'ai prélevé, je mets un coup de spray, et en fait, avec le vert, je vais m'en servir pour faire, me faire un trait de liner, et on ne voit pas très bien, je vais vous rapprocher, donc voilà ce que je donne, avec le trait de liner, bon après, il est plutôt discret, mais après ça dépend du rouge que vous mettez en dessous, si le rouge est moins intense, ou plus clair que celui que j'ai mis, il se verra mieux, donc voilà, je vais faire pareil de l'autre côté, après le mieux pour ceux qui sont vraiment à l'aise, c'est de faire d'abord une base, peut-être faire un trait de liner avec un crayon vert, moi c'est juste que c'est pas de crayon, j'en utilise quasiment jamais, ni pour les lèvres, pour les yeux, donc voilà, voilà, c'est vraiment pour, après voilà, c'est un maquillage pour Noël, parce que ça a les couleurs, mais en vrai, c'est un maquillage que je pourrais très bien porter dans la vie de tous les jours, je vous rapproche pour vous montrer, donc voilà, après c'est un maquillage pour ceux qui le veulent, qui peuvent être portés tous les jours, et du coup, comme j'ai mis l'highlighter argenté, je vais prendre un embout pointu comme ça qui est serré, et je vais prendre la teinte dorée juste ici, comme ça vous avez aussi bien le doré que l'argenté, après pour ceux qui ne mettent pas de highlighter, vous pouvez très bien mettre un phare argenté dans le coin interne, ou faire un rappel des deux, moi c'est juste que je voulais mettre vraiment les quatre couleurs là, qui me rappellent Noël, voilà pour le coin interne, je range mes palettes, d'ailleurs il faudrait bientôt que je fasse, que je vous représente à nouveau mes palettes, parce que ma collection elle a bien changé depuis le temps, alors ensuite, je range ça, je mets le mascara, qui est le Flormar, le Precious Girl Mascara Waterproof, que j'ai depuis un moment, et en rouge à lèvres, on va faire très simple, c'est ça, vous pouvez mettre un petit marron nude, ou un petit gloss transparent, basique, qui passe partout, ou comme moi, mettre un rouge à lèvres rouge, j'ai hésité avec un rouge à lèvres marron, parce que j'en ai un, pareil que j'adore, en même temps, si je l'ai pris, c'est que j'adore, logique, soit je mettais le rouge à lèvres comme ceci, qui vient du Action, c'est le Max & Mort, c'est les dupes du, des NYX double embout comme ceci, je n'ai plus le nom, là c'est les longues laches ténéptiques en teint 367 à dormi, et sinon, j'avais hésité, hésité avec le L'Oréal, la gamme chocolat, les chocolats, j'avais hésité parce que les deux pourraient aller, mais vu le maquillage, je vais rester dans le rouge, sinon, j'avais aussi un rouge comme ceci, que c'est déjà bien attaqué, qui est de la marque Miss Cup, qui est magnifique, mais comme je vais bouger aujourd'hui, je vais utiliser l'autre rouge, donc celui-ci, ... ... ... ... ... ... Donc voilà ce que ça donne sans le gloss du coup je vais le laisser cesser un peu avant d'appliquer le gloss et du coup je vais le faire vite fait mais comme je vais bouger aujourd'hui pas pour les cadeaux noël c'est juste que j'ai un collier à déposer c'est un collier vinted donc à déposer aujourd'hui en mondial relais je me raconte ma vie et après voilà quoi c'est pas grand chose à raconter de plus donc une fois avec le rouge à lèvres donc voilà que de cheval avec le petit et lèvres un petit chouchou que c'est fait moi même donc si ça vous intéresse dites moi en commentaire si vous voulez un tuto donc voilà et du coup voilà le maquillage du jour un petit maquillage style noël assez simple après vous pouvez faire pareil le même style de maquillage mais sans forcément aux couleurs de noël aussi pour ceux qui veulent donc voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et à me le dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos du style dites le moi aussi et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux bye youtube